Nous revisitons une fois de plus, nous partons en voyage vers cette année mythique dans l'histoire du MHC en compagnie de Romain Pitot, bien entendu. Alors Romain, bonjour déjà. Bonjour Philippe. Alors, nous allons revisiter un épisode de cette saison particulièrement avec vous. Alors, on ne va pas se mentir, vous faites partie des tauliers, comme on dit à l'époque, l'un des joueurs les plus expérimentés forcément, mais vous n'êtes pas le plus âgé. Parce que je crois qu'il y a Cyril Jolitchant. Oui, il y avait Cyril Jolitchant à l'époque qui était plus âgé que moi. Quand je suis arrivé ici à Montpellier, justement, j'avais été recruté dans ce sens-là pour un peu être le garant des jeunes qui arrivaient, les vainqueurs de la Gambardella, pour les mettre en lumière au plus haut niveau, pour leur apporter notre expérience. Donc, on était plusieurs joueurs dans le vestiaire à tenir ce rôle-là. Et il y a un amalgame qui a pris et on connaît la suite maintenant, justement, avec cette fin d'année en 2012. Arrivé au club en 2009, Romain, juste à la montée, quoi. Et alors voilà, la saison 2011-2012, celle du titre. Alors, j'allais dire, on ne va pas se mentir, vous avez été deux fois titulaire lors de la première journée et lors de la dixième. Alors, la première, nous gagnons contre Serres, vous êtes capitaine et c'est une particularité. Vous n'avez pas été souvent titulaire cette saison-là, mais vous n'avez été que deux fois. Mais deux fois capitaine. Et particulièrement lors de ce match de la dixième journée contre Dijon, ça va être le plus prolifique de la saison en nombre de buts. Parce que vous gagnez 5 à 3. Je ne sais pas si la mémoire vous revient. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. 5 à 3. Ça part mal. Ça part mal parce qu'on est mené rapidement 2 à 0 au bout du premier quart d'heure, je pense. Et donc, oui, on était un peu dans le dur à ce moment-là parce que, je ne cache pas, j'ai révisé un peu avant. On avait eu les deux matchs précédents où on était en difficulté. Et là, en recevant Dijon, on l'a pris un peu trop cool et on est mené rapidement 2 à 0 au bout d'un quart d'heure. Oui, c'est une saison, on dit, elle va finir en apothéose, évidemment. Mais il y a eu des périodes particulièrement délicates. Tu fais référence, Romain, derrière vous, il y a la défaite, juste avant, il y a la défaite contre Paris. Il y a le nul miraculeux à Bordeaux et vous êtes mené 2 à 0 contre Dijon. Voilà, on égalise à Bordeaux. On est mené 2 à 0 à 2 minutes de la fin. On obtient le match nul en égalisant à 2 partout. Et cet entame de match contre Dijon qui n'était pas brillant, en fait. Et ce match que vous allez gagner 5 à 3, c'était le premier triplé de la saison d'Olivier Giroud. Quel sens avez-vous accordé au fait, bon, de ne pas, alors c'est peut-être l'âge, vous allez nous l'expliquer, de ne pas avoir été si souvent titulaire. Et en même temps, René vous a confié le brassard de capitaine à chaque fois. Quel sens vous accordez à ça ? Non, mais déjà, c'est une forme de respect qu'avait le coach envers les joueurs les plus expérimentés. Et bon, il savait que quel que soit le rôle que j'avais dans l'équipe, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, je vais dire, j'avais toujours le même objectif, c'était d'aider l'équipe. Donc René savait très bien ça. Et le fait de m'accorder le brassard, même si je n'étais pas souvent titulaire, était une marque de confiance et de reconnaissance vis-à-vis du travail que je pouvais fournir au quotidien. Eh oui, parce qu'il faut avoir, comme on dit, de la bouteille, et pourquoi ne pas le dire aussi, quelques kilomètres sous le capot, pour tout à la fois s'accommoder d'une situation que les jeunes n'apprécieraient pas autant que vous l'avez appréciée à votre âge-là, parce que vous avez 34 ans, je crois, 34 ans à l'époque. Mais bon, j'avais toujours autant de plaisir à être sur le terrain, à vivre des moments, je vais dire, sympathiques avec les coéquipiers. Donc c'était ce qui m'importait aussi à l'époque. Homme de banc, homme de vestiaire et de banc de vestiaire aussi, parce que votre présence est évidemment très, très importante. À l'instant, on l'a dit, où le bateau tangue un peu. Oui, voilà, c'est ça. On a parlé de cette période-là. Il y en a eu d'autres vers la fin de saison. Et je vais dire, le fait d'avoir des joueurs d'expérience dans un vestiaire à ce moment-là, je pense que c'est aussi important que les joueurs qui jouent. Et donc on a eu notre rôle, justement, aussi dans ce titre à ce niveau-là. J'ai posé deux questions à vos camarades de cette saison-là, qui ont vécu cette... Déjà, pour commencer, on est à la dixième journée. Bon, on n'est pas au tout début, mais on n'est pas non plus à la sortie du dernier virage. Est-ce que vous sentez qu'il va se passer quelque chose ou pas encore ? Non, franchement, non. On ne le sent pas trop. En plus, on avait le coach qui tempérait beaucoup. On était à l'époque au match après match. On ne voulait pas se mettre de pression particulière par rapport à ça. On savait qu'on avait de la qualité. Et je vais dire, on jouait. Il y avait parfois de l'insouciance aussi dans notre jeu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on prenait beaucoup de plaisir. On aimait gagner. On avait fait de la moisson un peu notre citadelle. Donc c'est vrai qu'on ne se préoccupait pas encore de ça à cette époque-là de la saison. Est-ce que vous étiez, ce n'était pas du copier-coller, mais enfin, généralement, un joueur de... Parce que vous aviez cette réputation quand même, un joueur de caractère qui envoyait un peu du bois. Je pense que tout le monde le comprend. Ça devait faciliter vos rapports avec René Girard, ça, non ? Oui, on était plusieurs dans le même moule, je vais dire, à cette époque-là. Et le coach aimait ça, toujours dans le respect aussi de l'adversaire. Mais il aimait avoir une équipe de tempérament. Et je vais dire, cette année-là, il y avait des joueurs de tempérament dans son groupe. Alors, il ne faut pas l'oublier, parce que je m'en serais voulu d'oublier ce détail-là. Romain Pitot est l'un des deux joueurs de l'effectif 2011-2012, avoir déjà été au moins une fois champion de France. Alors là, c'est en 98. Est-ce que... Bon, évidemment, ce n'est pas comparable. Vous avez 21 ans. Oui, voilà. Là, en fait, je découvrais le milieu. Il y a 21 ans, c'était avec le Racing Club de Lens. Donc, je m'entraînais avec l'effectif professionnel. J'ai fait deux apparitions sur le terrain. J'étais plusieurs fois sur le banc aussi. Mais c'était, voilà, à la limite, c'était tout l'inverse de ce que j'ai vécu à Montpellier. Le premier titre, je découvrais. Et je vais dire, le deuxième avec Montpellier, j'avais l'expérience où là, j'apportais justement aux jeunes ce que j'avais eu besoin sur le premier titre. En quelques mots, est-ce qu'entre cette période-là du titre 98, 21 ans, vous avez 21 ans quand vous êtes champion avec le Racing Club de Lens jusqu'au titre de 2012. Il s'est passé des années quand même, il s'est passé du temps. Vous avez accumulé cette expérience et puis vous découvrez quand même, vous redécouvrez la Ligue 1 avec Montpellier. Vous allez faire une finale de Coupe de la Ligue en 2011. Ma foi, voilà, vous allez terminer en beauté, vous. Ouais, 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 c'est vrai que je termine en beauté. J'ai eu des belles années aussi à Sochaux avec la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Mais bon, c'est vrai que je termine ici en beauté à Montpellier avec ce titre. Voilà, ce titre et l'année d'après, le fait de pouvoir aussi jouer la Champions League, c'est quelque chose d'important, de fort pour un joueur. Et c'est des choses qui marquent et qu'on ne peut pas oublier, quoi. Alors, vous m'entendez la perche, j'allais vous poser la question, Romain. J'allais te poser, c'est toujours difficile. Bon, c'est le meilleur souvenir de ta carrière ou pas, ce titre 2012 ? Ouais, ça fait partie des... Je veux dire, il y a les deux titres forcément. Et il y a le fait, il y a aussi quand on gagne la Coupe de France avec Sochaux, c'est les trois événements marquants de ma carrière. C'est trois événements que j'ai vécu différemment. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de les classer. Mais c'est, voilà, c'est les trois événements marquants de ma carrière. Allez, on va s'autoriser une dernière question parce qu'on ne résiste pas à faire un peu durer le plaisir de se rappeler ce souvenir 2012. Est-ce que vous avez en mémoire, peut-être pas, vous allez me dire, en mémoire le moment précis où tu te dis, c'est bon là, on y est ? Regarde, j'ai les frissons qui me viennent. Tu le connais ce moment ? Moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est le match de Lille. C'est quand on voit partir Olive, ballon dans la profondeur, Olive qui part. Et là, il y a tout le stade qui se lève. Et ballon pour Karim, et là, c'est l'explosion. Et là, tu te dis, on y est. Le chemin est ouvert, là ? Voilà, là, tu te dis, on y est, quoi. Parce que ce match-là, le gagner comme ça, 1-0, là, il ne peut plus rien nous arriver, quoi. Donc, c'est un moment, ouais, c'est le moment marquant de cette année pour moi. En même temps, tu aurais été à la place d'Olivier Giraud en récupérant cette balle sur une courte de 40 mètres. Je pense que tu aurais pu résister au tackle, mais peut-être pas le sprint. J'y serais pas allé, j'y serais pas allé au sprint. Mais bon, mais bon, avec la foule qui portait, peut-être, ouais. Mais bon, non, j'y serais pas allé, ouais. Merci infiniment, Romain. Romain Pitot, deux fois titulaire à l'année du titre, 33 fois remplaçant, 8 fois rentré en jeu. Et puis, cinq saisons au club jusqu'à la Ligue des Champions. Merci infiniment, Romain. C'est toi, Philippe, c'est toujours des bons moments à tes côtés. Merci. Premier ! Premier ! Premier ! Attends, ça marche, je sais pas ce que je veux faire. Ah, putain, pardon.